Une des pistes favorisant le développement de l'économie de fonctionnalité est de valoriser ses bénéfices sociaux et environnementaux. Je vais reprendre le témoignage de Michel Veillard de l'Institut de la monétarisation. L'Institut de la monétarisation est en cours de création. Son objectif est d'aider au financement des projets de la transition écologique, suite au constat que ces projets sont jugés comme pas assez rémunérateurs et donc non lancés. L'enjeu est donc de monétiser les bienfaits de ces projets et rétablir la vérité des prix. En parallèle, l'association Les Amis de la monétarisation ont pour mission de veiller à l'intégrité du fonctionnement de l'Institut. L'équipe fondatrice est composée de quatre types de profils lui garantissant un regard global. Des professionnels de l'analyse de cycle de vie, des banquiers de plein exercice ou travaillant sur la notation des investissements socialement responsables, des professionnels du chiffre portant une méthodologie de consultation approfondie des parties prenantes afin de co-construire des valeurs monétaires partagées pour les externalités pertinentes. Enfin, des coachs confirmés pour la construction avec les parties prenantes comme les clients, les fournisseurs etc. La monétarisation consiste à mesurer quantitativement un impact, une externalité, une causalité. Elle consiste également à décider d'un prix unitaire affecté aux unités de mesure physique et à co-construire un consentement pour la valeur monétaire qui peut alors légitimement faire l'objet d'un quasi-enregistrement comptable. La démarche aboutit à des cash flows supplémentaires et donc améliore le rendement financier du projet concerné. C'est ainsi un moyen de compléter le financement des projets et de permettre l'essor de la croissance verte. Dans le conseil à ses clients, l'Institut met l'accent sur des solutions innovantes comme celles de l'économie de fonctionnalité. C'est effectivement un moyen d'atteindre le découplage entre utilisation de matières premières et création de valeurs ajoutées. Cette montée en gamme par rapport aux produits nécessite cependant un fort besoin de trésorerie qui peut être obtenue plus facilement en monétisant tous les bénéfices qui lui sont liés.